Elles sont souvent décriées pour les dégâts qu'elles sont susceptibles de causer. Tour d'horizon des armes dont disposent les forces de l'ordre dans les manifestations. Grenades, flashballs, gaz lacrymogène, matraques, blindés. Le dispositif de défense déployé par les forces de l'ordre lors des différentes manifestations des gilets jaunes s'est révélé particulièrement impressionnant. Le plus utilisé, le flashball ou lanceur de balles de défense. Alternative aux armes à feu, cette arme est utilisée par les forces de l'ordre depuis les années 1990. Considéré comme non létal, le flashball peut cependant entraîner de graves blessures, notamment si le tir est à bout portant ou s'il vise la tête. Depuis le début du mouvement social, plusieurs blessés graves ont été décomptés à cause du flashball. Le défenseur des droits recommande son interdiction. Pour disperser les manifestants, les forces de l'ordre utilisent depuis les années 1960, des gaz lacrymogènes. Faiblement toxiques, ces gaz provoquent l'irritation des yeux et des voies respiratoires. Dans le même but, deux puissants canons à eau sont utilisés contre les manifestants. Le projeté à grande vitesse peut être mélangé à un additif comme des restes d'animaux issus d'abattoirs. Pour la première fois de l'histoire, 12 véhicules blindés de la gendarmerie ont été déployés à Paris pour la manifestation du 8 décembre. Pour voir la vidéo sur France Info pour aller plus loin à lire aussi sur France Info.